Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en plein cœur de Toulouse dans le quartier de La Roseray où nous allons visiter le chantier du futur siège social du groupe aéronautique La TECOER, juste derrière moi. Initialement implanté sur l'aérodrome de Toulouse-Montaudran, la société s'installe ici sur le site de Périole en 1940. La TECOER y consacre 6 hectares au bureau d'études et à la production. Vous allez donc voir la renaissance d'un site historique qui fait partie de la mémoire aéronautique française et du patrimoine toulousain. Cette réalisation s'inscrit dans un vaste projet entamé par la TECOER en juin 2018 avec ICAD comme maître d'ouvrage. D'une superficie de 13 000 m², l'ensemble du site se divise en deux bâtiments administratifs du R3 au R5 et a nécessité l'intervention de plus de 35 sociétés et de leurs sous-traitants. Le chantier conséquent piloté par le cabinet d'architecture toulousain MR3A qui est maître d'oeuvre d'exécution mais aussi par l'atelier d'architecture Brenac Gonzalez et Associés qui est maître d'oeuvre de conception. Nous allons maintenant rencontrer Thomas le directeur de la société Soliane qui nous accueille ici. Suivez-moi. Bonjour Thomas. Bonjour Jérémy. Merci de vous recevoir. Avec plaisir. Alors expliquez-nous. Soliane est maître d'oeuvre de fin d'exécution mais concrètement comment ça marche aujourd'hui sur ce chantier là ? Quelle a été votre mission ? Nous nous avons créé Soliane dans le but justement de nous spécialiser dans les fins d'opération, nous assurer de contrôler la bonne qualité des ouvrages et des finitions. Donc notre mission sur la TECOER justement c'est faire en sorte que les ouvrages soient conformes et surtout d'une grande qualité. Et donc en fin d'exécution sur un chantier aussi conséquent que la TECOER ici, quels types de problématiques on peut rencontrer ? La vraie problématique qu'on a nous, ça va être la coordination des gens. La coordination c'est une étape essentielle en fin d'opération. Il faut pouvoir dessus dresser un planning conséquent dans le sens où on doit faire intervenir le gros oeuvre ou le plaquiste en amont du peintre qui lui intervient toujours à la fin. Tout ça c'est un travail de longue haleine tous les jours. On doit être présents justement pour nous assurer que nos exigences soient respectées par les diverses entreprises. Pour résumer, Soliane est un accélérateur de finition. Vous pilotez les fins d'opération en apportant un regard neuf et une méthode innovante au service de tous les acteurs du chantier. Oui tout à fait. Soliane le fait de se spécialiser sur la fin d'opération. Ça permet d'aider les entreprises grâce à nos outils numériques, grâce à des procédures bien spécifiques à chaque étape. Cela permet justement de gagner du temps, aussi bien pour nous que les promoteurs que les entreprises, d'éviter les pertes d'argent, tout ce qui est pénalité, d'être raccord et conforme à l'attente et l'exigence du client final. Merci Thomas, c'était très clair. Merci à toi Jérémy. Donc on l'a compris, Soliane donne le dernier coup de collier sur ce chantier, garantissant l'exigence de qualité et les délais de livraison. Mais allons voir maintenant ce qu'en pensent Brice Echaoui-Tardieu. Il est responsable du contrôle qualité et de la conformité chez MR3A, le maître d'œuvre d'exécution. Bonjour Brice. Bonjour. Alors aujourd'hui, on a souhaité vous rencontrer en tant que maître d'œuvre d'exécution sur ce chantier pour mieux comprendre votre collaboration avec la société Soliane. Alors pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous apporte Soliane dans cette phase de finition et dans la réalisation de votre mission plus généralement ? Les phases AOR ont tendance à se réduire de plus en plus au profit des phases EXE qui deviennent de plus en plus tendues. Ça nous permet de nous recentrer vraiment sur la phase EXE en fin de chantier, en fin d'opération. Et tout en sachant qu'eux ont vraiment attaqué les phases AOR qui sont primordiales pour une bonne livraison de chantier. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous on est dedans depuis un an et demi, deux ans. Ils nous apportent une vision, un regard neuf qui permet aussi de nous donner des tendances à venir. Donc un gain de temps et un certain confort aussi pour vous ? Même plus qu'un gain de temps, ça devient un vrai travail d'équipe. Parce qu'à un moment où ils rentrent dans l'opération, c'est vraiment... Après, ils nous guident sur la fin, ils nous donnent les premières tendances. Et avec un regard extérieur, comme je le disais précédemment. Et ça permet de maintenir le cap à la fin et de montrer qu'on est bien présent et de maintenir la pression. Et sur le contrôle qualité, quels sont les résultats ? C'est plus que juste un contrôle qualité, en même temps ils installent une relation humaine et ils ont su se structurer en faisant plusieurs passages par semaine. Et ils ont un très bon relationnel, autant que ce soit avec le côté maîtrise d'ouvrage de clients, qu'avec les entreprises sur place, même les chefs de chantier et les chefs d'équipe qui sont en relation permanente avec eux. C'est donc un travail collaboratif et de pleine confiance. Merci Brice pour votre témoignage. Merci à vous. Voilà pour la mission de Soliane sur ce projet de la TECOER. Une mission de suivi, d'accompagnement et de coordination. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.